Bonjour à tous mes amis, me revoilà, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je suis Fabienne Caranta, voyante tarologue. Je donne ma perception de l'actualité et de la politique en France et dans le monde à travers ma vision, mes tarots et mon ressenti. Nous avons parlé beaucoup d'Emmanuel Macron ces derniers temps. Je fais une petite parenthèse parce qu'Emmanuel Macron est toujours dans sa tour d'ivoire et il n'écoute personne. C'est un dialogue de sourds, donc je me demande est-ce qu'il s'est gouverné et écouté son peuple. Aujourd'hui, je vais quand même faire une autre vidéo qui est très sérieuse aussi. C'est surtout la guerre entre l'Ukraine et la Russie. beaucoup de personnes m'appellent pour me demander qu'est-ce qu'il en est de la Russie et de l'Ukraine. Dans mes prévisions, j'ai toujours dit que c'était une guerre lente et qu'il n'y avait pas de bombes nucléaires dans l'avenir. Voilà. Mais par contre, la guerre est bien là d'ailleurs, surtout dans les mois qui vont arriver. Donc, Poutine continue d'essayer de conquérir des États ukrainiens. Beaucoup de pertes aujourd'hui, beaucoup de difficultés à reprendre le dessus. Poutine est en difficulté. Sur le plan militaire, au niveau de l'économie, au niveau des soldats. Donc, et les Russes sont usés aujourd'hui. Beaucoup de jeunes ont déserté leur pays pour ne pas faire cette guerre. Et moi, je pense qu'ils ont eu raison. Donc, c'est une guerre d'usure et de pouvoir lourdement sanctionner. Poutine est une menace existentielle et veut rester une puissance mondiale qu'il n'a plus d'ailleurs. Voilà. Il va falloir qu'il se rende compte qu'il n'est plus Poutine d'avant. Voilà. Il a beaucoup de personnes contre lui. Il a beaucoup d'ennemis. Je veux dire, il y a beaucoup de confrontations qui sont justifiées d'ailleurs. Et alors, il met en avant toujours son nucléaire. Hélas, ça sera une victoire symbolique. Pour moi, cette guerre, ça ne sera pas une guerre, disons. Ça sera une guerre où il ne se passera rien, disons. Cette guerre sera symbolique, comme je vous le dis, mais voire pas du tout. Donc, ça sera une maigre victoire pour Poutine. Poutine s'appauvrit énormément, de plus en plus. Donc, au niveau de son matériel militaire, mais au niveau aussi de ses soldats. Donc, il cherche partout, désespérément, de renflouer des équipes à n'importe quel prix, à n'importe quelle condition. Je veux dire, c'est vraiment de la boucherie, tout ça. Donc, il est en très grosse difficulté par rapport à ça. Il aurait pensé qu'il allait aller plus vite en gagnant des batailles. Et il est très surpris et surtout énervé que les Occidentaux et, bien sûr, l'Amérique, aident énormément Zalinsky. Et d'autant plus que les États-Unis renforcent sans arrêt des moyens pour essayer de gagner la guerre. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Donc, il n'a plus le temps de trouver des hommes. Aujourd'hui, il est pris par le temps, disons, Poutine. Et moi, je pense qu'à un moment, il va prendre du recul parce qu'il va comprendre qu'il n'a pas gagné cette guerre qu'il a provoquée. Et qu'il va être obligé de faire marche arrière parce qu'il n'a pas le choix de toute façon. Donc, il va plutôt s'orienter vers ses alliés pour se renforcer, se remplumer, refaire des équipes, retrouver de l'économie, faire du business. Je pense qu'il va finir par comprendre qu'il était dans l'erreur et qu'il s'est trompé et que peut-être qu'il a été trop gourmand par rapport à ça. Et que finalement, il y aura certainement un lâcher prise. Alors, parlons de ce lâcher prise. D'ailleurs, c'est soit Poutine s'assagit, soit il est fou, il est suicidaire. Mais moi, je pense qu'il n'est pas fou, il n'est pas suicidaire. Il a toujours été puissant dans sa tête, stratégique. Mais il aime beaucoup son payer, par contre. Et il n'aimerait pas le voir anéanti non plus. Donc, moi, je ne vois pas l'intérêt qu'il ait à envoyer des bombes atomiques comme ça, en sachant qu'il y aura bien un retour. Donc, pour moi, il n'a pas intérêt du tout à avoir ce comportement. C'est pour ça que je dis qu'à un moment ou l'autre, il va résonner. Pour moi, cette bombe nucléaire qui existe, bien sûr, c'est de la communication et c'est du bluff. Voilà. Et quant à Zalansky, il fait de la résistance. Alors, lui aussi, il a l'impression qu'il va gagner la guerre parce qu'en ce moment, la Russie est en difficulté. Mais il se trompe aussi. Donc, voilà. Jusqu'à maintenant, il a gagné. Il s'est battu. Il s'est accroché comme il a pu. Et tant mieux pour lui, d'ailleurs. Mais sans les Occidentaux, sans l'Amérique, je veux dire, il n'y aurait plus d'Ukraine aujourd'hui. Donc, il va encore avoir une contre-offensive bientôt entre les deux pays. Et ça va être un fiasco total. Donc, il y aura encore de la destruction, des pertes d'hommes. Bref, personne n'aura gagné dans cette histoire. Et c'est peut-être un signe. Et c'est là qu'il va falloir réfléchir. Alors, on a toujours son libre-arbitre. Mais bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Pour moi, ça va être un signe d'arrêter, de faire marche arrière. Et de dire que s'il y a un espoir de faire une trêve, il va falloir prendre ce pas et ce chemin. Donc, il y aura certainement des personnes bienveillantes qui vont faire de les amener, ces pays, à faire la paix. Voilà. Donc, pour moi, ça va être une joie pour les Russes, pour les Ukrainiens, parce que le peuple est très fatigué. Ils sont épuisés. Ils n'en peuvent plus. Ils aimeraient vivre comme tout le monde, revivre un petit peu, se remettre à la lumière et retrouver le sourire. Parce que là, pour l'instant, ce ne sont que des pleurs. Donc, il y aura une trêve. Là, aujourd'hui, c'est quand même la guerre. Et bien la guerre, je vous dis, ce n'est pas facile. Mais malgré ça, il y aura quand même aussi la paix. La paix que je vois avec, bien sûr, des négociations. Ce ne sera pas sans rien. Mais il y aura une paix qui se fera fin de l'année 2024. Et ce sera bien pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un poisson d'avril. Ce que je dis, quand je dis, est-ce que c'est le dernier combat pour Poutine ? Je lui dis, oui, on arrive sur une trêve parce qu'on n'a pas le choix. De toute façon, c'est la force des choses qui ne fera que. Mais il y aura la paix entre ces deux pays. Donc, ce n'est pas un poisson d'avril, d'accord ? Donc, j'avais envie de vous donner un petit peu mon ressenti sur cette guerre. Donc, voilà, c'est fait. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et à appuyer sur la petite cloche de façon à ce que vous ayez mes prochaines vidéos rapidement. Donc, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Fabienne Carantin.